Quel âge a-t-on quand on découvre l'étrange capacité qu'il y a en nous d'essayer d'obtenir un point, de marquer des points en faisant mal à l'autre? On sait tous tirer les cheveux, on sait l'utilité du mensonge, bref, nous sommes capables, d'expérience commune, de savoir que parfois il nous arrive de faire du mal. Alors, toutes les sociétés, toutes les familles ont leur code de famille, etc. Ça, chez nous, ça ne se fait pas. Chez nous, ça se fait comme ça. Ailleurs, c'est ailleurs. Mais chez nous, voici ce qui doit se faire. Et puis, cette distance-là, elle crée dans la personne qui grandit, l'enfant qui grandit, un malaise parce que qu'est-ce que je fais quand j'ai triché, quand j'ai menti, quand j'ai désobéi, quand j'ai volé? Et là, la tradition juive dans laquelle Jésus grandit a tout un code très précis, il est dit ce commandement. Et Jésus arrive là-dedans. Jésus vit, il est enculturé, il grandit au sein d'une communauté juive. Il est fait, on en fait de lui un jeune juif honnête, bon et généreux. Mais dans sa société, il y a aussi des gens, des juifs, qui sont menteurs, qui sont voleurs, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, la loi juive s'applique. Et puis, il y a des gens qui essayent de respecter cette loi-là. Donc, toujours viser la cible. Il y a 613 commandements, je crois, ou 623. Ils essaient très, très, très sérieusement d'atteindre ces 623 règles de vie. Et puis, là, Jésus se rend compte que ce n'est pas possible de toujours réussir. Ce n'est pas possible de ne jamais rater la cible. Et là, il va offrir à la communauté humaine, par le biais de la religion juive, il va offrir quelque chose, une expérience qui est unique, me semble-t-il. Il va nous amener à réfléchir sur comment guérir des souillures de la vie, comment guérir, se rajuster par rapport aux distances qu'on a prises dans certains comportements, par rapport à la loi. Il va inviter à entrer au fond de soi et à se mettre en relation devant Dieu. Et c'est ici que va se situer la notion de péché. Le péché n'est pas une structure, un concept extérieur à la foi juive. Le péché, ce n'est pas juste le mal. Le péché, c'est le mal quand tu le vois au regard de Dieu. Un Dieu qui t'aime, qui te propose d'aimer. Et toi, tu fais autre chose. Tu rates la cible ou tu fais un coup bas à l'autre, un sale coup aux autres. Alors là, que faire pour guérir? Et là, Jésus nous propose non seulement des rites de purification qui existent dans la plupart des religions, mais il va ceci, va au secret de ton cœur. Mets-toi devant Dieu lui-même. Et là, il va utiliser, il va dire, bien, accueille, ouvre ton cœur pour accueillir ce que Dieu t'offre, ce qui s'appelle le pardon. Parce que c'est l'amour dont Dieu t'aime depuis toujours qui va te permettre de te savoir à nouveau intégré à la communauté des sauvés par le pardon. Être pardonné, c'est savoir que celui qui m'aime, que j'ai blessé, continue de m'aimer, ne cesse pas de m'aimer. J'aurais quelques anecdotes à te raconter pour bien faire comprendre que ce n'est pas évident de la part de celui qui se sent coupable d'avoir raté la cible, d'accueillir le pardon de l'autre. Mais c'est intéressant de le savoir d'abord dans un premier temps, savoir avec sa tête, qu'il y a une proposition qui nous est faite par Jésus, que toi, je t'aime depuis toujours et tu as le droit au pardon. Il le fait dans quelques anecdotes que je vais raconter dans une prochaine vidéo. Mais l'essentiel, c'est que ce Jésus nous propose quelque chose de nouveau. Le pardon dont on savait que il venait de Dieu, il est à portée de main. Il t'est offert maintenant. Il y a un proverbe musulman qui dit « Si Dieu ne pardonne pas, son paradis est vide ». Et chez les chrétiens, on a la même idée, c'est le pardon de Dieu te libère de ton sentiment de culpabilité et même de ta faute. Il faudrait savoir maintenant, bien sûr, comment l'accueillir et comment le comprendre. Merci. Merci. Merci.